Bonjour, moi c'est Afsah, j'ai commencé mon parcours académique au Maroc où j'ai eu mon premier master en gestion financière et comptable à l'ESG de Stats. Aujourd'hui, je suis contrôleuse de gestion chez Talisanté, qui est un centre de prévention et de santé au travail. Ma mission principale est de fournir des analyses financières et analytiques et économiques à la fois pour aider au pilotage et à la prise de décision. Bonjour, c'est Fatima Zahar, je viens du Maroc, je suis diplômée en gestion financière et comptable de l'École nationale de commerce et de gestion. Actuellement, je suis en alternance chez Suez et j'occupe le poste de Assistant Risk Manager Group. Ma mission principale est d'identifier, évaluer, prioriser, traiter et monitorer les risques et les opportunités pour sécuriser et piloter la performance du groupe. En postulant un master spécialisé en contrôle de gestion et pilotage de la performance, nous avions deux objectifs. Premièrement, je voulais développer une double compétence en combinant le contrôle de gestion avec la réalisation des risques. Et je souhaitais enrichir mes compétences en contrôle de gestion pour compléter mes compétences actuelles en gestion des risques. Et pour moi, je cherchais un programme qui est pertinent et à jour, qui me permettrait d'assumer des compétences pour monter dans des rôles manageriaux. Et à la fin, c'était crucial pour moi que le programme inclue une formation approfondie dans les systèmes d'information qui sont modernes, chose qui est essentielle actuellement dans le pilotage stratégique des entreprises. Je dirais que c'est un format qui est particulièrement adapté pour moi, ce qui me permet de gérer efficacement mon emploi du temps entre les cours en ligne et les sessions en présentiel, tout en appliquant les connaissances acquises dans mon poste actuel chez Suez. Je ne sais pas de ton côté, comment tu as trouvé ce format-là ? Ben oui, après la circonstance du Covid, on s'est habitué au blended learning, c'est de là où on l'avait connu. Et aujourd'hui, ça me convient parfaitement et s'adapte parfaitement à mon rythme professionnel avec mon alternance. Mes objectifs post-diplomation sont clairs. Je souhaite évoluer dans le domaine de contrôle de gestion avec une ambition de prendre davantage de responsabilités stratégiques et managériales. Ce diplôme sera sans doute avec une valeur ajoutée indéniable. Ce master-là m'apporte une valeur ajoutée significative à mon parcours en renforçant mes compétences en contrôle de gestion. Est-ce qui est crucial pour un poste de direction ? Ce serait de profiter au maximum de toutes les opportunités que cette formation offre. Soyez concentrés et proactifs. Posez des questions et essayez de comprendre le pourquoi des choses. Alors de mon côté, j'ai deux conseils à dire à Hafsa. Alors le premier, je dirais profiter pleinement des projets en entreprise et des études de cas, parce que ça vous permettra effectivement d'appliquer réellement les concepts théories kaki. Et deuxièmement, ça serait plus ou moins un conseil personnel. D'ailleurs, mon manager me dit souvent, un bon réseau est un atout précieux pour votre carrière. Et du coup, j'aimerais bien cédire l'opportunité pour la remercier. Merci beaucoup Madame Daudier pour tes efforts et pour de vrai. Construisez un bon réseau avec vos collègues, vos professeurs, vos managers, vos responsables, parce que vraiment, ça vous ouvre des opportunités en or. Si vous avez des aspirations similaires, ce master-là, il est fait pour vous.